Vous êtes reconnu à Agen comme étant l'un des grands spécialistes du poète Jasmin d'Iboé. Aujourd'hui on a inauguré une plaque bilingue au pied de sa statue. Alors d'abord ça vous fait quoi comme sentiment ? C'est un moment rare parce que c'est la reconnaissance en fait de toute l'Occitanie, une nouvelle reconnaissance de toute l'Occitanie. Il faut savoir que Jasmin n'a pas eu des rapports particulièrement heureux avec Mistral. Il avait récusé le fait d'Ibrige. Et Mistral néanmoins est venu ici dire que Jasmin était le plus grand poète de Languedoc. Et aujourd'hui c'est une redite alors c'est important. Il était un petit peu têtu notre ami Jasmin, non ? Il habitait ici sur la place Jasmin, sa maison était là à côté ? Oui, derrière moi à gauche vous avez son lieu de naissance dans la petite rue des Charotiers. Et son salon de coiffure était un peu plus loin sur la droite où il a passé dans ce quartier. L'essentiel de sa vie. Toute sa jeunesse qu'il raconte dans ses souvenirs, elle était là avec les gens qui vivaient dans ce bas quartier, c'est-à-dire les pauvres. D'accord. Alors est-ce qu'on peut résumer en deux minutes la vie du poète Jasmin ? À deux minutes si... C'est difficile ça. Multipliant par cent, oui peut-être, mais néanmoins Jasmin c'est quoi ? Alors on s'attache au poète, ce qui est important aussi c'est l'homme. Jasmin était un être rare, un être exceptionnel, qui est parti de rien, qui est arrivé à tout, c'est le cas de dire. Il est parti, comme il le disait, d'une famille de basse extraction pour finir lauréat de l'Académie française, titulaire de la Légion d'honneur dans une promotion avec Musset, entre autres, ou Sainte-Beuve. Il a été reconnu par le pape, car il était chrétien, le pape l'a décoré de l'ordre de Saint Grégoire le Grand, il a été accueilli dans la France entière. Donc c'est lui qui a été le précurseur du Félibrige, le vrai précurseur, c'est lui qui a fait connaître la langue d'honneur, qui a fait connaître le patois, le patois d'Agen, puisque c'est ainsi qu'on l'appelait. Ça veut dire quoi le Félibrige ? Alors le Félibrige, c'est le regroupement de l'ensemble de ceux qui pratiquent la même langue, qui est la langue d'honneur. Il y a là une appropriation du mouvement par le sud de la France, et Jasmine, ça a été rappelé dans le discours tout à l'heure, lorsqu'on lui a proposé d'y adhérer, a dit qu'il soit 40, qu'il soit 100 ou plus encore, ils ne feront jamais autant de bruit que moi tout seul. Et c'est vrai, lui a fait du bruit partout, chez les humbles et chez les grands. Et alors chez les grands, pourquoi c'est important ? Parce que finalement, il a introduit la langue d'honneur dans les milieux bien pensants, où elle était récusée antérieurement. Donc c'est en cela qu'il a une place exceptionnelle. Jasmine pratiquait la langue du peuple, et cette langue du peuple, il est allé la porter chez ceux qui n'étaient pas a priori favorables au peuple. Et il leur a fait comprendre que c'était la langue du peuple, qu'elle était grande, qu'elle était forte, qu'elle était riche, qu'elle était aussi poétique et aussi musicale que la langue française. Alors, on ne va pas reprendre le grand débat entre langue d'honneur et langue française, la langue d'honneur. Bon, voilà, aujourd'hui, il y a deux langues qui cohabitent, mais je crois qu'il faut tout faire pour conserver la langue titane. Alors le Félibri, si j'ai bien compris, c'est un peu une nation culturelle, c'est ça ? Est-ce que ça ne fait pas un peu obstacle aux penseurs de l'Europe ? Oh, oui, mais alors ça... Parce qu'on n'en va pas au séparatisme comme à Barcelone, par exemple. Oui, mais pour certains, c'est un peu ça. Mais enfin, je crois que Jasmine était un homme libre. Il était franciman avant tout, c'est-à-dire français avant tout. Comment on dit ça en offre ? Franciman. Franciman. Franciman avant tout. Donc je crois que c'est ce qu'il faut retenir, le séparatisme. Je crois qu'il était loin de l'esprit de Jasmine. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a récusé le Félibri. Il n'a pas voulu adhérer à une école, à une chapelle. Jacques Loucher, merci beaucoup. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501